Bonjour à tous, une des difficultés qu'on a face aux fêtes juives de manière générale et à Pourim en particulier c'est la capacité à les vivre avec un regard qui est un regard mûr. On a souvent l'impression que c'est des fêtes qui sont faites pour les enfants, on se déguise, c'est sympathique, etc. Mais je pense que c'est extrêmement important d'essayer de les rencontrer avec un regard d'adulte et essayer de se poser des questions profondes à propos de cela. On va essayer de se poser deux questions sur l'histoire de Pourim. La première question c'est pourquoi avoir appelé tout cet épisode-là dans le nom de Pourim ? Pourim c'est juste une des anecdotes qui est le fait que Amman, le grand méchant de l'histoire, va choisir la date d'extermination du peuple juif en tirant au sort, en faisant une espèce de lancée de dés. Pourquoi avoir appelé tout cet épisode-là uniquement d'après cette anecdote ? C'est la première question. La deuxième question c'est pourquoi dans la littérature juive on voit que l'histoire de Pourim c'est un nouveau face-à-face avec cette entité qui s'appelle Amalek ? Qu'est-ce que c'est que Amalek ? Pourquoi c'est une espèce d'antithèse du peuple juif ? Et qu'est-ce que ça signifie que Pourim est à nouveau un face-à-face avec Amalek ? Alors commençons par la deuxième question. Qu'est-ce que c'est que Amalek ? Pour essayer de comprendre cette histoire-là, il faut revenir à la première rencontre qu'on a eue avec Amalek. La première rencontre qu'on a eue avec Amalek, c'est au moment de la sortie d'Egypte où Amalek va être un peuple qui va fondre sur le peuple juif. Et alors que nous sommes un espèce de peuple de réfugiés, va nous attaquer alors qu'on est sans défense. Et depuis on a l'obligation de se souvenir de ce qu'a fait Amalek. Et on voit dans le livre de Devarim qu'on va utiliser un terme spécial. On va dire, souviens-toi de ce que t'as fait Amalek lorsque tu l'as rencontré. Acher Karha Baderer, lorsqu'il t'a rencontré en chemin. Mais on voit que les Midrashim, on voit que la littérature juive va prendre ce terme de T'as rencontré, Acher Karha Baderer, et va lui donner plusieurs significations. Qu'est-ce que ça signifie Acher Karha ? D'où vient cette racine Karha ? Donc évidemment ça veut dire rencontré, mais ça vient de la racine Kar, Koufresh. Kar, ça peut vouloir dire le froid. Il y a quelque chose dans Amalek qui est de l'ordre du froid. Et Kar, Koufresh, c'est aussi la racine de Mikré, quelque chose qui est de l'ordre du hasard. Quel est le rapport entre Amalek, le froid et le hasard ? Un grand penseur du XIXe siècle qui s'appelle Rabi Tzadok HaKohen Miloublin va proposer l'explication suivante. Rabi Tzadok HaKohen Miloublin va prendre le célèbre Midrash qui compare le peuple d'Israël à sa sortie d'Egypte comme un bain d'eau brûlante, et que Amalek va venir et en se plongeant dans ce bain d'eau brûlante, en déclarant la guerre, il va refroidir ce bain d'eau brûlante. Rabi Tzadok HaKohen Miloublin explique la chose suivante. Lorsque le peuple d'Israël sort d'Egypte, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est brûlant, qui est de l'ordre du chaud, qui est de l'ordre d'une réalité extrêmement énergétique. Essayons d'expliquer ça. Le peuple d'Israël a été témoin d'un dévoilement de l'histoire. Alors que l'histoire jusque-là est voilée, alors que la providence est voilée, alors que le souffle qui est derrière l'histoire est voilé jusque-là, le fait qu'il y ait une sortie d'Egypte, le fait qu'il y ait eu ces miracles, le fait qu'il y ait eu ce dévoilement de la providence, c'est quelque chose qui va charger le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël maintenant rencontre le monde avec un autre prisme. D'un coup, le monde n'est plus une réalité neutre, le monde est quelque chose qui est plein de sens, qui vient de quelque part et qui va quelque part. C'est quelque chose qui va charger le peuple juif d'un sentiment qui est un sentiment de chaleur, comme si tout avait une intensité, tout a un sens. Et il y a apparemment la capacité chez Amalek de venir refroidir ça. Asher Karcha Baderer, qui t'a rencontré en chemin, ça vient de la racine Kar, la capacité à refroidir cette chose-là. Comment ? Et là, Rabbi Tzedok HaKouan Miloubin nous dit qu'on voit que Karcha c'est aussi Mikré, c'est aussi de l'ordre du hasard. Il y a une conception chez Amalek qui est la capacité à voir la réalité comme uniquement due au hasard. Qu'est-ce que c'est cette conception du hasard ? C'est une conception où les choses n'ont pas de réel sens. Les choses peuvent être d'une certaine manière comme elles peuvent être d'une autre manière. C'est due au hasard, c'est un lancé de dés. Et donc, cette conception-là va réussir à vider cette intuition qu'on a, que le monde a un sens, va réussir à la vider et à la refroidir. Comment Amalek a fait ça face au peuple d'Israël ? On ne sait pas exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, la figure d'Amalek, qui jusque-là on pouvait la comprendre uniquement comme une espèce de figure antithèse du peuple juif par sa cruauté, par sa capacité à prendre un peuple de réfugiés et les attaquer, là on voit, d'après cette explication de Rabbi Tzedok HaKouan Miloubin, qu'il y a un angle qui est un peu différent. Amalek, c'est peut-être plutôt le vide, le froid, la conception du hasard. D'une certaine manière, Amalek ici, c'est le nihilisme, c'est la capacité à voir le monde comme vide de sens. Alors pourquoi à Pourim, on voit qu'on a à nouveau une rencontre avec Amalek ? Aman est considéré comme être un descendant de Amalek. Sauf que cette fois-ci, à Pourim, le problème, c'est que le monde entier, l'histoire parle un langage qui est le langage d'Amalek. L'histoire, de manière générale, a l'air d'être cachée, a l'air d'être absurde, a l'air d'être vide et a l'air d'être froide. Et on voit que même dans la manière d'écrire la Megillah, on voit qu'il y a une volonté de présenter cette histoire comme complètement absurde. L'histoire de la Megillah, si vous regardez au début, c'est des jeux de cours. C'est un roi ivrogne qui veut faire venir sa reine pour montrer à tout le monde sa beauté. Et elle ne veut pas venir, et donc il va la faire exécuter, il va chercher une autre reine, et il va s'avérer que c'est Esther. Et on voit que son bras droit, par égo, veut que tout le monde se prosterne devant lui. Et il y a un juif qui ne va pas se prosterner devant lui, et donc il va décider d'éradiquer tout le peuple juif, parce qu'il y a un juif qui ne s'est pas prosterné devant lui. Et donc on a l'impression qu'on est face à une histoire qui est complètement aberrante, absurde, où un des peuples les plus centraux de l'histoire, le peuple juif, va pouvoir être éradiqué, exterminé, juste pour une histoire d'égo et pour une histoire de narcissisme. Et c'est important que l'histoire de Pourim soit justement rédigée de cette manière-là. Parce que pour la première fois de l'histoire du peuple juif, on est face à un monde qui parle ce langage-là. On est face à un monde où il n'y a plus de providence qui est dévoilée. On est face à un monde où le peuple d'Israël, et pour la première fois en exil, le peuple d'Israël ne peut pas jouer son rôle. On a l'impression que, peut-être, que le rôle d'Israël est terminé, et peut-être qu'on doit s'assimiler parmi les peuples. Et donc maintenant, ce qui va nous diriger, ce qui va diriger l'histoire, c'est les règles de l'aréal politique, ou c'est les règles de cours. Et c'est important de se rendre compte que pour la première fois à Pourim, on est face à un monde qui parle un langage d'Amalek, qui parle un langage de vide, qui parle un langage de hasard. Et c'est pour ça que la fête de Pourim s'appelle Pourim. On a pris tout ce grand événement-là, toute cette histoire-là, qui est l'histoire de sauvetage du peuple juif, et on l'a appelée d'après cette anecdote. Qu'il est l'anecdote du fait que tout va être décidé par un lancer de dés. Comme pour nous dire qu'en réalité, le vrai face-à-face de Pourim, c'est le fait d'être face à un monde qui a l'air d'être un lancer de dés. Où rien n'a l'air d'avoir de sens, où tout est dû au hasard, et où toute la destinée du peuple d'Israël va être définie par quelque chose qui est de l'ordre du lancer de dés. Sauf que, on nous demande de lire la Megillah une deuxième fois. Et lorsqu'on lit la Megillah une deuxième fois, on voit qu'il y a un certain souffle derrière l'histoire qui va placer ses pions. Et Mordechai va être à un certain endroit à un certain moment. Esther va être à un certain endroit à un certain moment. Et d'une certaine manière, tout ce sauvetage qui a l'air d'être complètement dû au hasard, en réalité, il y a quelque chose derrière l'histoire. Et derrière l'histoire, il y a une méta-histoire. Et peut-être que tout l'enjeu de la fête de Pourim, c'est être face à cette réalité qui est cachée, cette réalité qui est de l'ordre du Esther, être face à une réalité qui d'un coup a l'air d'être absurde, d'être de l'ordre du nihilisme, où plus rien n'a l'air d'avoir de sens, où le monde n'est plus guidé vers un quelconque objectif, et dire, nous on est capable de vivre le monde différemment. Même lorsque le monde est de l'ordre du caché, même lorsque le monde est de l'ordre du froid, être capable à continuer à vivre le monde de l'ordre du chaud, de l'ordre du significatif. L'histoire de Pourim, c'est cette capacité-là à brandir l'étendard du sens dans un monde qui a l'air d'être nihiliste. De brandir l'étendard de la direction dans un monde qui a l'air d'être uniquement dû à un lancer de dés. Et alors que c'est la première fois de l'histoire du peuple juif qu'on est en exil, et qu'on est face à une réalité qui d'un coup n'a plus l'air d'être accompagnée, le peuple d'Israël va garder ce prisme de lecture durant toute son histoire. Et durant toute notre histoire, le peuple d'Israël est celui qui est capable, dans un monde caché, de brandir l'étendard du fait que le monde est encore significatif, de fait que nos vies sont encore significatives, du fait que face à la conception d'Amalek, qui est une conception de vide et de nihilisme, il y a la conception d'Israël qui voit un sens dans l'histoire, qui voit un sens dans nos vies. C'est peut-être un regard différent sur ce qu'est Amalek, et sur ce qu'est l'enjeu de l'histoire de Pourim, Pourim Sameach. Sous-titrage Société Radio-Canada